Considéré comme l'un des maîtres de la modernité, Marc Chagall est au centre d'une rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Pas moins de 200 œuvres sont rassemblées pour retracer fidèlement la carrière de l'artiste. On est arrivé à avoir une vraie rétrospective qui nous permet de suivre au fil des événements qui l'ont touché. C'est une chose qui peut être mal connue parce que de Chagall on a toujours cette idée, cette image, ce symbole, de ce monde de sérénité, de ce monde de bonheur. Et peu de gens savent qu'en effet c'était une vie difficile. Divisé en plusieurs périodes, l'exposition nous accompagne à travers les grandes tragédies vécues par Chagall au cours du XXe siècle, une immersion totale dans un univers époustouflant. Il fallait bien traverser un petit peu toutes les périodes les plus essentielles de sa vie et de son œuvre pour arriver à différencier les époques. Immigration, religion, exil ou encore racisme sont autant de thèmes abordés par le peintre juif, véritable précurseur de son époque. Montrer Chagall d'ailleurs sous une forme d'une rétrospective c'est la trajectoire d'une vie. C'est aussi montrer la cohérence d'une œuvre qui est toujours liée de près ou de loin à une forme de théâtralité. Mais aussi un brassage de culture qui est un message de tolérance et d'optimisme. Et je crois que c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin dans notre société occidentale en crise. Et il y a maintenant une vraie actualité de Chagall qui est de vivre au milieu de la crise sans perdre l'espoir. L'exposition débute ce samedi et fermera ses portes le 28 juin prochain.